Oui bien sûr on est vaincu depuis sept matchs donc c'est vrai que c'est très agréable de de vivre ces semaines là c'est surtout d'où on est parti donc donc voilà on est vraiment très agréablement pas surpris parce que on travaille pour ça mais c'est vrai que cet enchaînement de match et cette fin de saison est vraiment idéal pour nous et pour les joueurs pour justement profiter un petit peu de de tout ce soulagement par rapport au maintien et par rapport aux objectifs qui étaient justement de maintenir le football club de Nantes en première division. Bon hâte que ça se termine parce que bon c'est vrai qu'on profite vraiment tous les jours des résultats actuels donc c'est vraiment très 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 appréciable maintenant c'est que partir en vacances dans ces moments aussi plaisants c'est aussi très agréable de finir le championnat comme ça. Bon des doutes on est arrivé ici le club était 19ème avec six points donc c'est vrai que bon on savait notre mission que ça n'allait pas être facile bien sûr qu'on a eu des doutes parce que bon ça fait partie aussi du fonctionnement et des résultats maintenant on a toujours travaillé les joueurs sont toujours investis ont toujours répondu présent même dans les plus grandes difficultés donc ça c'est la grande forte les grandes forces de ce groupe l'état d'esprit le travail et tout le club aussi parce que c'est pas que que le que les joueurs sur le terrain bien sûr c'est le staff c'est un staff médical c'est l'encadrement c'est l'administratif c'est tout un club qui était soudé derrière son équipe et ça c'est très très appréciable aussi à sentir aussi cette force collective qui était derrière nous. Le top 10 oui oui bien sûr ça ferait la cerise sur le gâteau en plus il faudrait double Rennes donc c'est doublement un objectif vu la rivalité qu'il y a entre Nantes et Rennes maintenant c'est surtout continuer sur notre bande dynamique voilà rester invaincu partir éventuellement sur une victoire à domicile ce qui va pas être facile donc donc voilà donc oui oui il y a encore quelques objectifs éventuellement à aller chercher mais mais les joueurs sont préparés pour ça et ils sont sur une très bonne dynamique donc je pense qu'ils veulent pas s'arrêter contre Strasbourg et faire une contre performance. Ça a été très difficile et ça a été un grand plaisir aussi à la fois de découvrir ce club là je ne connaissais pas un club très important dans le football français donc voilà je suis arrivé ici je ne connaissais rien et j'ai été agréablement surpris de l'encadrement de l'environnement des structures donc voilà et des joueurs aussi parce que sans les joueurs on n'est rien aussi nous nous les les entraîneurs entraîneurs adjoints le staff on a besoin aussi de l'écoute des joueurs et là dessus on a été vraiment très agréablement surpris sur l'investissement sur le travail au quotidien de tous ces joueurs là donc voilà moi je retiens vraiment une saison bien sûr difficile marquée d'événements tragiques mais aussi un grand plaisir de travailler avec tous ces garçons et tout ce club parce qu'il y a nous il y a aussi la formation aussi qui fonctionne bien quand même il y a la nationale 2 qui joue le titre de champion de France ce week-end il y a les U17 qui sont en demi-finale du championnat de France donc voilà c'est un club quand même qui fonctionne bien il y a des résultats à tous les niveaux donc voilà bien sûr il faut continuer à avancer à faire progresser le club à essayer de le faire avancer mais ça c'est comme dans tous les clubs bien sûr